C'était en 2010. Jean-Michel est atteint d'apneumococ et à la suite d'une nécrose, il est amputé de ses quatre membres. Il passe alors trois ans sur liste d'attente avant de recevoir une double grève des mains en novembre dernier. On revit. Je me rappelle la première nuit que j'ai été greffé, que j'étais conscient que j'ai pleuré toute la nuit de bonheur. Je me suis frotté le visage, les cheveux et tout pendant quelques heures pour retrouver ses mains, retrouver ses mains que je n'avais plus. A la différence d'une prothèse, la grève permet de retrouver le sens du toucher. Quand on compare la fonction d'une main normale sur des tests qui sont évalués, échelonnés, étalonnés, qui normalement est de 100%, globalement quand on mesure la fonction de ses mains, on va trouver du côté non-dominant à peu près 50% de la fonction d'une main normale et du côté dominant 70% de la fonction d'une main normale. Cette grève comporte en revanche deux risques principaux. Le traitement immunosuppresseur, traitement dangereux qui présente des risques augmentés de cancer, ainsi que le risque de rejet de la grève par le corps. Deux mois après sa transplantation, Jean-Michel souffre d'une infection non sévère post-opératoire, mais sa situation s'améliore de jour en jour. Ça va être très long, j'ai le courage de l'affronter et on va y arriver, j'en suis sûr. Une grève qui n'aurait évidemment pas été possible sans un don d'organe. Merci. 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 Merci.